Salut tout le monde, je vous retrouve pour ma palle du mois de mai qui va se découper en deux parties puisque je participe au mois de la fantaisie et que j'ai d'autres envies de lecture. Donc en tout cas j'espère que vous allez bien et je vous propose de vous présenter les livres maintenant. Alors pour le mois de la fantaisie, un petit rappel, c'est organisé par Piketty Bookin, les infos toujours en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien du groupe qu'elle a créé, si vous souhaitez peut-être encore participer, on n'est que le 2 à la date à laquelle je filme, ou suivre les échanges, peut-être voir aussi les idées de lecture que les uns et les autres peuvent proposer. Et donc moi je ferai partie du groupe des modérés, donc ils doivent lire un minimum de 5 livres. Donc ces 5 livres, je vous les présente, il y en a que vous aurez déjà vu soit dans ma palle pour les imaginales, soit dans les book calls, donc on va essayer d'aller assez vite là-dessus. Alors, je ne vais pas forcément faire dans l'ordre, ce n'est pas très grave. J'ai envie de lire La Reine du Tierling, de Erika Johansson, je ne sais jamais son nom, parue chez la Thèse. C'est de la fantaisie, c'est l'histoire de Kelsey, oui, Kelsey, qui a été exilée de son royaume, et là, qui du coup va devoir y revenir parce que sa mère est morte. Et qu'elle veut prétendre au trône. Mais bien sûr, elle va rencontrer des embûches. Et puis alors moi, rester quelques temps avec une couverture comme ça, c'est vachement bien. Après, je vais lire Véridienne, le premier tome, donc récit du demi-loup, de Chloé Chevalier, chez les moutons électriques. Là, en fait, c'est des princesses, alors on est vraiment dans une mythologie bien particulière, qui ont une suivante, qui ont un jour d'écart avec elles, elles sont nées un jour après. Et donc, chaque princesse a une suivante, et en fait, là, il va se trouver qu'il y en a une de trop, enfin, il y a une suivante de trop. Je ne vous en dis pas plus, je préfère le lire et vous en reparler précisément en point lecture. Et après, donc, les trois livres, vous les avez déjà vus, c'est La geste du sixième royaume de Adrien Thomas, paru chez Nemos. Hélios, mes collections de Nemos, peu importe. Voilà, c'est ensuite La main de l'empereur de Olivier Guay, qui est paru chez Brajlon. Pareil, je ne vous en parle pas plus, je vous ai déjà expliqué pourquoi je le lisais, ce que c'était. Et enfin, donc ça, c'est ma prochaine lecture, j'espère tout à l'heure, 102 lunes de Charlotte Bousquet, chez Gulfstream, collection électrogène. Voilà, donc là, il n'y a rien à dire de plus. Je suis très contente de ce mois de la fantasy, parce qu'en plus, il matche avec les Imaginales, donc ça me permet de finir les lectures prévues pour les Imaginales, et d'enchaîner avec d'autres que je n'aurais peut-être pas fait sortir tout de suite. Pour autant, je ne vais peut-être pas lire que cinq livres ce mois, même si, pour les Imaginales, moi je pars du 17 au soir de chez moi, je vais arriver à Epinales le 18, je pense en début d'après-midi, et je ne repars pas avant le 21, donc le dimanche, je pense dans l'après-midi aussi. Donc ça veut dire que ça fait bien, bien quatre jours comme j'y vais en voiture, où je ne pourrais pas lire, je sais que je ne vais pas lire, parce que je veux en profiter. Donc, j'ai quand même choisi pas mal de bouquins, je verrai si j'ai le temps de tous les lire ou pas. En tout cas, je reviens à du plus contemporain, du un peu plus mélangé, parce que depuis janvier, comme il y a eu les oniriques en mars, je ne lis quasiment, que de la SFFF, et je crois que là j'en ai un petit peu trop lu, trop soupé, donc j'ai envie de lire autre chose. Et je me suis choisi quelques romans que j'avais dans ma pile. Le premier qui se présente, c'est Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Léris, paru au livre de poche. Celui-ci aussi, je vous en ai parlé déjà dans mon book haul, je ne reviendrai pas dessus. Après, vous allez voir, je n'ai pas choisi les livres hyper gays, mais ce n'est pas grave, j'avais envie, donc voilà. L'autre, c'est Dieu me déteste, de Holly Simon. Donc là, en fait, on est, pareil, dans une histoire pas très joyeuse. C'est l'histoire de Richard, qui va avoir 18 ans à New York. Il est à l'hôpital, et a priori, il n'aura jamais 19 ans. Je n'ai pas lu plus loin que ce début. C'est un livre qui est sorti à un moment, donc, dans la maison d'édition La Belle Colère. C'est la maison d'édition qui te retourne le cœur. Et je l'ai depuis pas très longtemps, mais ça fait quand même un moment que je veux le lire. Donc, je l'ai vu, j'ai dit, ah oui, voilà, là, c'est le moment. Alors, ensuite, un autre roman, qui s'appelle Petit Pays de Gaël Fay. C'est un roman, mais je pense qu'il tient quand même du témoignage, puisque l'auteur a lui-même vécu au Burundi. A priori, qui a été aussi marqué par la guerre qui s'est passée au Rwanda, ou, en tout cas, en Centrafrique, et c'est pareil, ça va me retourner, à mon avis, mais j'ai très, très peu lu de choses, voire rien, sur ces pays-là. Et celui-ci, en fait, quand je l'ai reçu en swap, je dis que c'était vraiment le choix pour moi. Il n'est pas très gros, et je pense qu'à mon avis, il va bien me brasser aussi. Alors, après, dans le « Je continue à te brasser », j'ai choisi Sophie Jemin, « Quand la nuit devient jour ». Dans ce livre, on va suivre une jeune femme qui se prénomme Camille. Alors, il nous a expliqué dans la quatrième couverture qu'elle est dépressive, et en même temps, elle a une date de fin de vie. Donc, je me demande s'il y a des problèmes psychologiques, et également des problèmes physiologiques, ou pas du tout. Enfin, bref, ça fait des mois que j'ai envie de lire ce livre. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi il a rejoint ma pâle. Et là, c'est le moment de l'en faire sortir. Alors, le suivant, ce sera « Enfants de nazis », paru chez François Azir et écrit par Tania Krasniansky, qui relate, en fait, enfin, qui témoigne plutôt de ce que les enfants de Goering, Himmler, Goebbels et consorts ont pu traverser pendant cette période de nazisme, être les enfants de tels êtres. Qu'est-ce que ça peut laisser comme trace ? Est-ce qu'on a adhéré ? Est-ce qu'on en a souffert ? Est-ce qu'on en souffre après ? Voilà, je pense que c'est toutes ces questions qui vont être abordées. J'adore l'histoire. Cette partie de l'histoire me touche particulièrement. C'était vraiment un livre que j'avais envie de lire très vite, puisque je viens de le recevoir. Donc, j'espère vous en parler rapidement en point lecture. Ensuite, alors, vous allez me dire que je donne dans les attentats du Bataclan. Donc, c'est « À la place du cœur » de Arnaud Catherine, dans la collection R. C'est un roman cette fois. La quatrième de Couvre ne le dit pas, mais c'est la saison 2, donc le deuxième tome, qui normalement, puisque le premier parlait des attentats de Charlie Hebdo, devrait nous parler cette fois du Bataclan. Mais je dis peut-être une bêtise. Je ne sais pas, si je vois que ça fait un petit peu trop avec le livre d'Antoine Léris, je le repousserai au mois de juin. Sinon, je le lirai, parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. J'avais adoré le premier, ça a été un coup de cœur. Même s'il était très difficile, je sais que celui-là sera difficile aussi. Tant pis, c'est important. Alors après, j'ai fait une petite entorse à ce que je voulais. Encore un livre, un dernier livre fantastique. « Sœur sorcière » de Jessica Spotswood, le tome 3. Je n'ai pas réussi à l'attendre. Donc là, c'est en fait la fin, suite et fin des aventures. Et je veux retrouver mes petites tesses, Maura et Kate, pour savoir ce qu'il va devenir d'elles, la prophétie, tout ça, tout ça, tout ça. Donc je fais une entorse parce qu'elles sont super. Alors après, je suis en train de me dire que Kleenex doit me sponsoriser, mais ce n'est pour autant pas vrai. J'ai envie de lire le nouveau roman d'Anna McPartlin, qui s'appelle « Mon midi, mon minuit », qui est paru au Cherche-Midi. Là, en fait, c'est l'histoire d'Emma, qui va vivre un drame assez grave et qui, du coup, va devoir faire face avec ses proches. Donc là aussi, les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs. Et enfin, une BD, une BD doudou, une bébé chouchou, les carnets de cerises, le tome 2 paru aux éditions Soleil. C'est toujours E. Chamblin et Aurélie Néret. Et c'est le livre d'Hector. Alors, ça va faire du bien, après, tous ces livres qui font pleurer. Donc voilà, voilà, vous avez tout vu. Je vais vous souhaiter, donc, moi, de très belles lectures, de passer un bon mois de mai. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, peut-être à me dire si vous avez prévu, vous aussi, votre pile à lire, ou si au contraire, vous le faites au feeling. Ça peut être un beau sujet de conversation sur la lecture. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !